Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par la visite en Côte d'Ivoire du tout nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaï Fay, a fait connaissance avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail. D'un jour, dans la capitale économique ivoirienne, le nouveau président du Sénégal a proposé au président ivoirien Alassane Ouattara la réactivation de la grande commission mixte entre les deux pays pour renforcer les axes de coopération entre autres sujets abordés. Actualité qui sera évidemment décryptée dans la première partie de cette émission. Et dans la seconde, nous évoquerons évidemment la convention du parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI qui s'est tenu vendredi et qui a officialisé la candidature de son leader Laurent Gbagbo à la prochaine présidentielle. L'ancien président ivoirien avait été désigné candidat lors d'une réunion interne au parti tenu à la mi-mars. Dans la foulée, le candidat investi s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité sur lesquels nous reviendrons avec nos invités. Et justement, pour en parler ce soir, je reçois pour vous, chez vous, Mamadou Touré, ministre de la promotion, de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, membre du directoire du RHDP, porte-parole adjoint du gouvernement et du parti aussi. Ça fait beaucoup de casquettes, non, monsieur le ministre ? Bonsoir et bienvenue. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Tchaïdé Jean-Gervais, député, secrétaire général du PPACI. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. André Silver-Colland, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir, André. Bonsoir, Ali. Tout va bien ? Ça va. Parfait. Apparemment, il y a un alignement de couleurs. C'est la couleur du PPACI. Vous avez le bleu en partage ce soir. Oui. C'est parfait. C'est la couleur du PPACI. Al-Afé Ouakili, journaliste directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue à l'Afé. Bonsoir, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, vous connaissez le menu. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, et à la télévision. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais présidentiel d'Abidjan Plateau, où le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu mardi son homologue sénégalais, je vous le rappelais. Bassir Odiom Haïfaï en visite dans le pays. Les deux ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ainsi que la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Mais si on en parle avec vous, ce sera juste après ce sujet de Pierre Dipomela et Tanguy Konan. C'est la toute première visite du président sénégalais Bassir Odiom Haïfaï en Côte d'Ivoire depuis son accession au pouvoir, le 24 mars dernier, à la suite des élections présidentielles. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix-Oufouet de Boigny par le vice-président Tiemoko Meilié Koné et quelques membres du gouvernement, en fin de matinée, avant d'être reçus par le président de la République Alassane Ouattara au palais de la présidence. Les chefs d'État ont relevé le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Ils ont également fait le tour de la situation politique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine. Sur l'ensemble de ces questions, ainsi que sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun, les présidents Alassane Ouattara et Diomaïfaï se sont félicités de leur convergence de vues. Au cours de nos entretiens, nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue. Et je m'en félicite, que ce soit sur la question de démocratie, que ce soit sur la question de coopération régionale ou bien de la situation internationale. Nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. J'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Oufé-Boigny. C'est vrai qu'au plan bilatéral, notre coopération est excellente et fondée sur des piliers solides. Mais comme vous l'avez fait remarquer, elles ne sont pas à la hauteur de l'historicité des relations entre les deux peuples et entre les leaders qui ont dirigé ces deux pays-là. Donc nous pouvons encore faire plus dans le secteur de l'agriculture avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire, dont nous voulons largement nous inspirer. et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaïfaï, a été élu le 24 mars dernier au premier tour de la présidentielle avec 54,28% des voix. Il a entrepris depuis lors une série de visites dans les pays de la sous-région. Malou Touré, vous êtes membre du gouvernement ivoirien. Bassirou Diomaïfaï à Abidjan. Avant et pendant son élection, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur le changement générationnel en Afrique. C'était un président dans la quarantaine et tout le reste. Il vient à Abidjan. Dans quel état d'esprit, on l'a vu avec le président de la République, dans quel état d'esprit le gouvernement a reçu ce président d'un pays frère ? Mais il a rappelé lui-même, président du Sénégal. Il a entrepris une série de tournées dans certains pays. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont un point important dans l'UMO et dans la CDAO. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont des relations qui datent, d'excellentes relations. Et je pense qu'il a décidé de s'inscrire dans cette continuité de raffermissement des relations entre les deux pays. Bien évidemment, vous connaissez le président Hassan Ouattara pour son ouverture, son leadership. Et donc le président Ouattara, avec beaucoup de plaisir, a accueilli le président sénégalais dans la dynamique de poursuivre ces relations excellentes qui, je vous rappelle, datent depuis au feu boignet. La Côte d'Ivoire a toujours eu d'excellentes relations avec le Sénégal. C'est cela. Voilà. Très bien. La Féroakili, réaction ? Il t'a d'esprit positif, sauf qu'on a observé des réactions négatives, quelques polémiques. Il y a certains... À quel sujet ? 10 ans panafricanés ou souverainistes qui ont eu de la rage de voir le président du Sénégal à Abidjan être reçus. Ils estiment que le président Ouattara et la Côte d'Ivoire ne sont pas dans leur vision, ne seraient pas dans la vision nouvelle du Sénégal et ne seraient pas une destination à fréquenter. Donc ils sont tous mécontents, tous malheureux. C'est un fait à noter et dans la même foulée, certains avaient voulu faire polémique du fait que le président sénégalais n'a pas été accueilli par le chef de l'État lui-même, même par le vice-président de la République. Je pense que c'est des choses qui se sont souvent passées, qui arrivent. Et même lorsque le président de la République lui-même va à l'extérieur, il peut arriver qu'il ne soit pas accueilli par ses homologues directement. Mais je vois qu'on a tous aperçu les images chaleureuses de la rencontre, de l'entretien et finalement tout s'est très bien passé. Ça n'empêche pas de noter ces quelques réactions enflammées et ces polémiques vite éteintes. Très bien. André Silver ? Alors moi je note la symbolique. Je l'avais relevé ici quand le président Macky Sall était venu. On a donc Bassiro Faille, 44 ans, le président Lassane Ouattara, 82 ans. L'un a presque le double de l'âge de l'autre. Le président Lassane Ouattara, en 13 ans, a vu passer trois présidents du Sénégal, de différentes générations, à Blywad, qui est presque de la même génération que le président, bien sûr un peu plus âgé, plus de 90 ans. Macky Sall, qui est de la génération des années 60, donc des combinaux à Jumani. Et puis Bassiro Jumaï Faille, qui est de la génération du ministre Madou Touré. Et donc le président Lassane Ouattara a reçu trois présidents sénégalais. Où voulez-vous revenir ? De trois générations différentes. Ça montre un peu, ça dénote de ce qu'on a dit au début de votre émission, je crois, dans le reportage, à savoir la transmission du pouvoir à une nouvelle génération, qui était aussi le combat du président Ouattara. Bon, on en parlera certainement au cours de l'émission. Très bien. Honorable Chahide. Oui, bon, c'est des relations entre États. Il faut le savoir, un nouveau président de la République a été élu au Sénégal. Il fait une tournée, il arrive en Côte d'Ivoire. Et les deux présidents, dans un point de presse, sont restés, de mon point de vue, assez laconiques sur le contenu de leurs échanges. Pourquoi laconiques ? Eh bien, au regard du contexte général actuel en Afrique, quand on regarde comment le PASTEF a annoncé les couleurs, et la qualité et le contenu du contrat social sur la base duquel ils ont été élus par le Parfum Sanko, via Diomae Faye, a été élu au Sénégal, eh bien, il y a quand même, on s'attendait à ce qu'on en sache un peu plus sur le contenu de leurs échanges. – Mais les deux présidents de la République, au micro, ont annoncé à l'opinion publique qu'ils se sont entretenus, et ils ont évoqué certains sujets. – Mais justement, il y a eu des sujets. – Oui, mais les sujets dont on parle… – Vous n'êtes pas suffisant ? – Oui, parce qu'un président de la République s'est déplacé pour parler d'élevage, de pêche, surtout quand il vient d'être élu. À mon avis, ils ont parlé d'autres choses dont ils n'ont pas voulu nous dire le contenu. Certainement qu'ils ont eu des échanges plus approfondus. – Mais il y a aussi la grande commission mixte qui a été évoquée. – Voilà, alors la commission mixte, elle va certainement nous en dire un peu plus sur comment la Côte d'Ivoire et le Sénégal poursuivent leurs relations. Parce qu'il faut le dire, je crois que les uns et les autres l'ont rappelé, les deux pays ont quand même de fortes relations. Il y a une très forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Au Sénégal aussi, il y a quand même une communauté ivoirienne. Donc les deux États d'Afrique de l'Ouest ont besoin de travailler ensemble. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est quand ils disent qu'ils sont en phase, ils sont en phase sur quoi ? Parce que j'ai entendu… – Ils sont en phase notamment sur la démocratie, la préservation de la démocratie. C'est un mot qui a été lâché. – Bon, d'accord. – Entre autres. – Entre autres. – Ils sont en phase peut-être sur les enjeux économiques, puisqu'on parle de grande commission mixte qui sera mise en œuvre. – D'accord. Maintenant, pour le PASTEF qui s'est présenté à l'opinion comme un parti qui vise la rupture avec l'Ordre ancien, est-ce que sur ce point-là aussi, les deux présidents sont en phase, comme ils n'en ont pas parlé ? Donc nous, on ne sait pas. Mais il serait intéressant que l'avenir nous dise comment les choses se déroulent. – Très bien. Touré Mamadou ? – Bon, d'abord dire à mon ami André Siver-Cournon que bon, ici, il s'agit d'une rencontre entre deux chefs d'État. Je vois le débat qui veut mener, mais je ne pense pas que la question ait été portée sur ça. La question est de savoir quel est le sens, la portée historique donc de cette rencontre. Et moi, j'ai rappelé souvent pour répondre que les questions d'âge, pour moi, ce sont des questions assez superficielles. Le président américain aujourd'hui, qui est candidat à sa propre situation, a 82 ans. En démocratie, ce sont les peuples qui choisissent. Après, je ne crois pas qu'au Sénégal, on ait choisi le président Joumaï en fonction de son âge. Je pense que c'est un projet, un programme, qui a eu l'adhésion donc des populations. Alors, pour revenir au sujet, notre représentant, le représentant du PPACI, peut-être ne veut pas entendre ce qui a été dit. Je pense qu'il n'y a pas de communiqué laconique, puisque ça a été très clair. Le domaine dans lequel il veut collaborer a été donc clairement énoncé. Dès qu'il a été élu, que par exemple, de pêche, d'élevage, etc. Mais ce sont les préoccupations essentielles des populations. Vous savez que le Sénégal est un pays qui vit essentiellement donc d'agriculture et d'élevage. Il veut s'inspirer aujourd'hui donc des réussites de la Côte d'Ivoire dans le domaine. Il a annoncé que les deux pays viennent de découvrir des gisements importants en termes de pétrole et de gaz. Et il a souhaité que ces deux pays puissent mutualiser donc leur expérience et leur expertise en la matière. Sur les questions en rapport avec la sous-région, il a clairement, les deux présidents l'ont dit, ils ont une communauté de vues sur l'approche à avoir pour aborder ces questions importantes de la sous-région. Donc je pense que pour ceux qui ont vraiment écouté, les domaines dans lesquels les deux présidents ont souhaité renforcer la coopération, ça a été clairement dit. Maintenant, je peux comprendre que, bon, on a ses désirs, le PASTEF, les discours anti-panafricains. Alors, est-ce qu'ils ont bien entendu tout ce qui a été dit ? En tout cas, je note que là, il s'agit du président du Sénégal qui gère aujourd'hui les intérêts d'un État et qui, dans le cadre de cette mission, essaie donc de nouer les meilleures relations possibles avec d'autres pays frais dans l'intérêt des Sénégalais, comme le président Ouattara le fait aussi dans l'intérêt des Ivoiriens. Très bien. Al-Aféou Akili ? Moi, je voudrais dire qu'il y a le président Makissari qui avait effectué une visite officielle ici. Je pense que lors du tost, s'il était à tuer le président Ouattara, je ne sais pas si le président Ouattara lui avait aussi fait le tu ou lui avait donné du vouvoiement. C'est pour donner une idée de la proximité de la fraternité qu'il y avait entre les deux chefs d'État. C'était fait lors d'un tost, donc publiquement. Pour l'instant, la relation entre les deux présidents, le président Bassirou et le président Ouattara, est récente. Elle est nouvelle, donc elle prendra du temps pour peut-être arriver à une telle complicité, proximité, pour passer du vouvoiement public au vouvoiement, au tutoiement public. C'est des cas rares, mais ça arrive entre des chefs d'État. Ensuite, la préoccupation exprimée par l'honorable sur les détails et les dessous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure où il parle de rupture et du PASTEF, renvoie à la rage, à la colère d'un certain nombre de personnes qui estiment qu'Abidjan n'était pas une destination à choisir. Pour moi, le choix de venir à Abidjan est un choix assumé, ça n'a pas été négocié, c'est un choix souverain de l'État du Sénégal, du président de la République du Sénégal, c'est un choix assumé et libre, et je pense que les gens doivent en prendre acte et ne pas attendre d'autres choses pour l'instant. Il faut en prendre acte et puis avancer avec, ne pas espérer peut-être que le discours PASTEF, le discours de campagne, soit celui qui soit prononcé dans la conduite de l'État pour l'instant. Dernier point, je voudrais noter que lorsque le président Ouattara accédait à la charge de l'État et était candidat déjà en 2010, il était plus âgé que le président Babo. C'est-à-dire que, même si l'élection était normale dans la passation, on aurait eu un chef d'État entrant, plus âgé qu'un chef d'État sortant. Donc l'âge du chef de l'État, l'âge du président de la République, ce n'est pas nouveau. Au fil des années, ça augmente. Et lorsqu'il accédait à la magistrature suprême, Fort, qui est devenu aussi un doyen des chefs d'État, était moins âgé que lui. Donc je crois que, bon, aujourd'hui, on en réparlera. Il y a le président Babo qui est candidat. S'il gagne, que Bassiro ait encore aux affaires, il viendra à Bidjan et on aura quelqu'un de moins âgé qu'un président qui aura eu 80 ans. Donc ça peut toucher tout le monde. Et nous-mêmes, nous sommes ici, ici, nous sommes appelés à vieillir. Et je crois que ce débat-là, vraiment, il faut passer à autre chose. – Très bien. – Allez, s'il vous plaît. – Non, je reviens à vous, M. le ministre. – En quelques secondes, pour compléter. – Cinq secondes, pas plus. – Oui, en réalité, certains veulent mener des combats par procuration. Là, il s'agit donc de deux hommes d'État qui gèlent les intérêts de leur pays. – Ça, vous l'avez dit. – Et tous les discours après des ruptures, etc., en réalité, c'est des combats par procuration qui veulent mener. – D'accord, très bien. Alors, André-Silver-Conon, c'est vous qui avez soulevé la question de la génération, de la vie de tout le reste. Est-ce que les arguments de vos co-débatteurs vous ont rassuré ? – Sur ce même plateau, on a déjà parlé du débat sur la nouvelle génération. Porté par qui ? Par le président Alassane Ouattara lui-même. C'est le président Alassane Ouattara qui a envoyé le débat de la nouvelle génération sur la table de la scène politique du micro-cons politique en Côte d'Ivoire. Quand il a dit qu'il était prêt à donner, à passer le pouvoir à une nouvelle génération, alors que le défunt Premier ministre, Amado Ghosn-Koulibaly, devrait être candidat. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé ce débat. C'est le président de la République lui-même qui l'a mis sur la table. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, cela le touche que ça va me gêner, moi, d'en parler. Non, ça ne me gênera pas du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai été touché par quelque chose. C'est que c'est le président Bassiro Failly qui fait la proposition majeure, à savoir l'activation de la grande commission mixte Côte d'Ivoire-Sénégal, gelée depuis 2014. Peut-être que M. le ministre nous dira pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi ça vous gêne ? Parce que, justement, c'est lui qui prend le leadership de la proposition. Vous voyez, j'ai suivi un peu son parcours. Vous voyez, de la Mauritanie à la Gambie, à la Dine-Bissau. Je signale, entre autres, que, en fait, le Sénégal a cinq voisins et il a choisi de visiter ses voisins, hormis, excepté, justement, les pays comme le Mali et la Guinée, qui sont des pays gérés par des pouchisses. Donc, je pense que le pouvoir sénégalais est dans une vision très claire de démocratie. Vous anticipez une question que j'allais vous poser. Est-ce que le fait que Abidjan et Dakar s'est actuellement en force, dans un contexte marqué, justement, par des pouvoirs militaires... Ah oui, pour moi, pour moi, est-ce que ça, c'est un symbole particulier ? C'est un symbole très fort. Quand vous anticipez sur cette question, les autres auront le temps de réagir. C'est un symbole très fort. Notez que la Côte d'Ivoire est le seul pays, le premier pays, que Bassiro Faï, le président Bassiro Faï, visite en dehors de ses voisins. C'est un symbole très fort. Donc, c'est un couple, donc, Faï-Sanko, qui veut montrer clairement qu'il est ancré dans la démocratie et non dans les poutes et autres. Très bien. Oui, oui, j'aimerais, rapidement noter qu'ils ont parlé de convergence de vues. Aussi bien de la coopération régionale, la sécurité, et puis de la démocratie. Mais je suis quand même curieux de savoir de quelle démocratie ils ont parlé, parce qu'on connaît le Sénégal, une grande démocratie aujourd'hui. Bon, en Côte d'Ivoire... Bref... Allez au bout de votre... Très bien, André. Bref, je ne sais pas de quoi ils parleraient en termes de démocratie. Alors qu'au Sénégal, aujourd'hui, on a un thème d'alternance, on a un coup constitutionnel, tu peux dire non, on a un peuple assez aguerri, qui refuse, qui dit non, quand il n'est pas d'accord. Bon, en termes de démocratie, je ne sais pas vraiment de quoi ils parleraient. Bon, d'accord. On aura une petite idée, Jean-Gervais. Merci, M. D'Arasouba. Alors, je voudrais, moi, préciser que, en intervenant et en posant des interrogations, je n'avais, en tant que secrétaire général du PPACI, donc au nom de mon parti, nullement l'intention de faire des combats par procuration. Ce n'est même pas notre ADN. Non, je ne parle pas de vous spécialement. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas notre culture. D'accord. Quand nous avons un combat à mener, on le mène frontalement en prévenant l'adversaire. En prévenant l'adversaire, on ne tire pas dans le dos et tout ça. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est des relations, et je l'ai dit au début, au risque de me répéter, c'est des relations entre États. Et donc, comme il y avait eu, avant l'accession de M. Dioma Efaï à la magistratus suprême, beaucoup de débats sur la question du panafri. Ils ont même un manifeste qui est public, qui est dans le domaine public, on se l'a consulté. Et moi, je vis en Côte d'Ivoire, les questions qu'ils abordent sur la rupture avec la France-Afrique, le CFA, les contrats léonais qu'ils dénoncent avec la France, les questions sur l'Union africaine, la CDAO, et tout ça, leur posture n'est pas du tout, alors loin s'en faut, celle que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Et donc, quant à la sortie d'une entrevue... Quand vous dites que cette posture n'est pas loin de celle que nous avons en Côte d'Ivoire, soyez plus précis, avec des exemples si possible. Sur le CFA, par exemple, la Côte d'Ivoire défend la question du CFA. Nous sommes à l'avant-garde du combat pour le maintien du CFA, alors que certains pays d'Afrique et certaines opinions sont pour soit son abolition ou sa réforme en profondeur. Et c'est le cas de nos amis, nos frères du Sénégal qui sont arrivés au pouvoir. Alors, justement, le discours du PASTEF semble avoir évolué, je dis semble pour être prudent. Dans l'opposition, on disait non au CFA, mais depuis qu'ils sont arrivés aux affaires, on commence à dire on va discuter avec la CEDO, avec la communauté pour voir comment faire évoluer le CFA, aller vers l'écho et on va privilégier la solution communautaire. Donc ça veut dire que le discours a évolué. C'est une question qui est une interrogation qui n'est pas une prise de position ni un jugement de valeur. Quand ils sont en phase, là, c'est par rapport à quoi ? C'est important de le savoir. Maintenant, j'ai dit aussi que l'avenir nous dira comment ils sont en phase, c'est-à-dire comment les deux chefs d'État et donc comment les deux régimes sont en phase. Mais pour vous, il ne peut pas être en phase sur ces questions ? Non, je ne peux pas préjuger ce qu'ils vont faire. Très bien. Je sais que le Sénégal est une grande démocratie et ils vont donc s'adapter et je sais aussi pour être au PPACI, nous avons géré l'État donc nous savons ce que c'est que l'État et ses intérêts et les contingences de la gestion du pouvoir d'État. Je connais tout ça. Et donc, je voudrais juste mettre la question d'un observateur aussi en tant que politique. Je sais qu'ils vont gérer en fonction des intérêts du Sénégal. Ça, c'est évident. Forcément. Monsieur le ministre, allez-y. Non, non. Dire que la Côte d'Ivoire est le pays qui défend le CFA contre certains pays qui demandent des réformes. Ce n'est pas vrai. D'abord, notre position par rapport au CFA est assumée. Nous estimons que cette monnaie a montré son côté positif. On voit aujourd'hui les pays de l'UE et les performances économiques réalisées, l'inflation qui est réellement bas par rapport aux autres zones de l'Afrique, une croissance qui est élevée. Mais il ne peut pas dire qu'il ne sait pas que c'est le président Ouattara qui a porté la réforme du CFA pour aller vers l'écho. C'est le président Ouattara qui a porté cette réforme. Et lorsque j'écoute aujourd'hui le président sénégalais et son premier ministre, ils ne sont pas opposés à la réforme du CFA et donc à aller vers l'écho. Donc lorsqu'on parle de convergence de vues, c'est convergence sur la réforme délibérément soutenue par le président Ouattara et certains chefs d'État africains. Et donc, ça, c'est la première des choses. La seconde chose, pour répondre à André Sévère-Counan, c'est quoi la démocratie ? La démocratie... Là, vous ouvrez une grande porte d'un grand débat. J'ouvre et je ferme. Allez-y. La démocratie dans tous les pays, c'est la possibilité qu'elle essaie aux populations de choisir librement leurs dirigeants avec donc des institutions clairement définies par la Constitution qui fonctionnent normalement, etc. Nous pouvons dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des institutions solides, des institutions qui fonctionnent. Un pays qui, depuis près de 15 ans aujourd'hui, organise régulièrement des élections à date avec des mécanismes d'alternance dans notre pays. Parce que si vous réalisez seulement l'élection présidentielle, là, vous ne pouvez pas aller contre la volonté du peuple. Mais lorsqu'on prend au niveau des leçons locales, des leçons législatives, il y a des alternances par endroits. Est-ce qu'on a un système démocratique électoral qui permet une alternance quand le peuple veut changer ? Oui. Et donc, s'il y a convergence de vues, c'est parce que la Côte d'Ivoire comme le Sénégal sont des pays démocratiques et des pays qui ont décidé de privilégier la démocratie donc au recours à la force comme c'est le cas dans certains pays avec souvent des complicités ailleurs. – Alors, vous avez juste la question. – Vous voulez réagir ? – Voilà, justement. – Alors, je reviens vous tout de suite. – Je suis heureux d'entendre le ministre dire parce que c'est ce que je voulais savoir, que les deux chefs d'État ont une bonne convergence de vues sur la question du CFA. C'est une information qu'on n'avait pas et il a fallu que j'insiste pour que, puisque c'est quand même le ministre de la République, or, à la conférence de presse, enfin, au point de presse, les deux chefs d'État ne sont pas allés jusqu'à ce niveau de détail. Mais c'est important qu'on sache que notre voisin, qui est quand même un voisin important, enfin voisin, un peu éloigné quand même le Sénégal, – Ça reste tout de même un voisin. – Ça reste un voisin dans la CDAO dans l'Ouest africain. Eh bien, le président de la République est venu rencontrer notre président de la République et que les deux, sur la question du CFA, par exemple, ont une convergence de vues sur l'évolution actuelle. – Sur l'évolution actuelle, notamment sur la réforme pour aller vers l'écho. – Pour aller vers l'écho. – Ne faites pas de la manipulation. – Non, je n'ai pas de… – Bon, enfin, je vais vous remaner, 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 – D'accord, très bien. – Vous avez bien compris. – C'est une évolution pour aller vers une nouvelle monnaie qui est censée s'appeler l'écho et qui est attendue. – Je pense que c'est qu'il est possible d'avoir une convergence de vues sur la question du terrorisme aussi. – Oui, c'est ça. – Ça n'a pas été exprimé publiquement. Il y a une évidence, il faut lutter contre le terrorisme, il faut mutualiser les informations, il faut partager les informations et puis coopérer. Je pense qu'il y a une évidence de convergence de vues sur ce point. Relativement à la démocratie, moi, je voudrais dire, n'oublions pas, n'oublions pas qu'avant l'élection à Dakar, le régime Makissal a été traité d'un régime dictatorial. N'oublions pas que cette démocratie aujourd'hui encore célébrée et exaltée était il y a trois mois vouée aux gémonies. N'oublions pas qu'on n'était pas loin d'un coup d'État au Sénégal. Oui, des gens appelaient à renverser Makissal. Mais bien sûr, on est dans des groupes de discussion où des gens disaient que ce n'est pas mieux que ce qui se passe ailleurs. Donc quand on exacte la démocratie au Sénégal aujourd'hui, il faut en même temps avoir l'humilité de dire que ça a failli déraper. Il y a eu quelques travers et que les mêmes qui exaltent la démocratie aujourd'hui au Sénégal doivent se souvenir qu'elle a été critiquée, elle a été contestée. Et donc dans leur contestation de la démocratie ivoirienne, ils ne devraient pas peut-être faire trop de caricatures, ils devraient prendre suffisamment de recul et comprendre que les contestations de l'époque contre Makissal étaient excessives. Ça faisait partie du jeu, on peut être en désaccord, mais il n'y avait aucune raison de voir Makissal un dictateur, il n'y avait aucune raison de voir dans le régime sénégalais une dictature. Ces mots ont été employés devant nous ici, sur le Sénégal, comme aujourd'hui à Bidjan. Bon, ça ne coûte pas grand-chose à certaines personnes de dire que nous sommes dans une dictature. Je voulais faire ce parallèle-là pour demander de faire un peu attention. Honorable Jean-Gervaïtier, André Silver s'est prononcé là-dessus tout à l'heure. Je reviendrai à vous, évidemment, André. Nous sommes dans une Afrique de l'Ouest en proie à des coups d'État qui se sont produits ces dernières années. Quatre pays notamment, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La Côte d'Ivoire et le Sénégal représentent aujourd'hui des bastions, j'ai envie de dire, imprennables. Pour l'instant, on l'espère que ça va continuer comme ça, où il y a encore des régimes avec un président de la République issu des urnes. Est-ce que cette visite de ce point de vue-là est très importante pour vous et que, justement, Abidjan et Dakar doivent aller plus loin dans cette collaboration ? Alors, toute action qui concourt au renforcement de la démocratie est à saluer et à encourager. Vous savez que le coup d'État n'arrive pas ex-Nilo. c'est soit des causes endogènes qui les provoquent ou alors des tentatives de se maintenir au pouvoir par des changements constitutionnels taillés sur mesure et donc des coups d'État constitutionnels aussi qui occasionnent ce genre de choses. Ce qu'il faut faire, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, nous avons besoin non pas des hommes forts dans nos pays africains, mais d'institutions fortes. Nous avons besoin d'institutions fortes et qu'à la base, les citoyens soient formés à la citoyenneté et qu'on respecte les règles que nous donnons nous-mêmes. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une règle, on se donne les moyens de travailler à ce que le législateur la transforme ultérieurement. Mais on ne dit pas comme elle ne m'arrange pas, alors je lui tord le coup et puis je fais ce qu'il faut pour que j'arrive là. Soit par un coup d'État, soit par une déstabilisation, soit par... Donc pour moi, effectivement, tout ce qui peut être fait pour assainir le climat politique et encourager le renforcement de la démocratie par le respect des lois qu'on se donne, doit être encouragé. Et c'est en cela, je me dis, que si la Côte d'Ivoire et le Sénégal peuvent travailler à ce que l'Afrique de l'Ouest soit plus calme et retrouve la vraie démocratie où la voix du peuple n'est pas étouffée, mais que le peuple lui a laissé la latitude de choisir librement ses dirigeants, sans tripartuer les textes, sans tripartuer les constitutions, sans museler les organes de la chaillette, les élections, sans museler l'opposition, eh bien, on ne peut que les encourager à aller dans ce sens pour qu'enfin, on sorte de ce qui apparaît comme une fatalité et qu'on vainque le signe indien. – André Selvaire, vous vous étiez prononcé sur la question, j'imagine que vous voulez apporter un additif ou faire d'autres précisions dans la foulée ? – Oui, pour moi, les partisans des États de l'AES sont vraiment très déçus. Les partisans aussi de cette propension faussement panafricaniste, parce que pour moi, le panafricanisme, tel que certains le conçoivent, veulent vivre aujourd'hui, ce n'est pas originellement, ce n'est pas le panafricanisme originel, ils doivent aussi être très déçus parce que sur bien de sujets, le paradigme du couple, enfin, du duo pouvoir au Sénégal a évolué. Voilà, vous verrez que, là, le ministre Mamadou Touré le dit, et je suis bien content que l'honorable Chédé l'ait titillé pour tirer nos dentistes un peu plus, voilà, il nous dit que sur la question de la convergence en rapport avec la démocratie, c'est le, je veux dire, ils sont unanimes sur la voie démocratique d'assez au pouvoir, je crois que c'est bien cela. On est d'accord. Voilà, et donc, c'est clair qu'il condamne, enfin, les deux, exclut totalement le coup d'État et du coup, je comprends donc que le président Bassiro Fay ne visite ni le Mali, ni la Guinée, Konakry, ni le Niger, en tout cas, pour l'instant. Voilà, je pense qu'ils sont sûrs, Bassiro Fay et Sonko, sont sur un positionnement très clair. Ils ne veulent pas d'un bruit pour le Sénégal. Ils ont trouvé un pays, certes, ces derniers mois, qui a vécu des tiraillements, mais ils veulent travailler pour les Sénégalais dans le calme, dans la sérénité. Ils ne veulent pas s'embrouiller avec certaines notions totalement oscurantistes. Très bien, l'affaire. Oui, en même temps, il faut dire aussi que certes, il y a l'État, mais il y a le parti qui ne veut pas mourir, qui a fait entendre sa voix. Le parti PASTEF. Le parti PASTEF et qui laisse entendre que peut-être le Premier ministre est là, lui, pour suivre l'idéologie et la ligne et rassurer certainement la base. C'est ainsi qu'une tournée du Premier ministre est annoncée dans les pays AES, dans les pays coups d'État. Donc, en attendant que le président Bachirou le faye, il y a lui-même, le service à pré-vente à ce niveau-là sera réalisé par le Premier ministre. Je voudrais, à la suite de mon point de vue, il ne peut pas avoir d'institutions fortes sans des hommes et des femmes forts. Les institutions fortes en elles-mêmes n'existent pas. Ce sont les hommes qui font les institutions fortes, ce sont les femmes qui font les institutions fortes. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel est là, c'est une institution forte, mais il a fallu un homme fort, un homme d'intégrité, un homme de valeur pour faire appliquer les lois. Oui, les hommes forts et les femmes forts. C'est différent. Non. Les institutions en elles-mêmes ne signifient rien. Les institutions en elles-mêmes ne signifient rien. S'il n'y a pas des hommes forts, des femmes fortes pour les incarner et être à la hauteur de la force de ces institutions dans tous les pays. Je me suis toujours insurgé contre cette caricature ou du moins cette simplification faite par le président Obama pour exalter les institutions fortes au détriment des hommes forts en Afrique, oubliant que c'est les hommes et les femmes forts aux États-Unis qui ont donné leur net de noblesse aux institutions. Les institutions ne sont pas fortes en elles-mêmes, pas elles-mêmes. Elles deviennent fortes grâce aux hommes et aux femmes qui savent les incarner avec hauteur, avec intégrité, avec dignité. C'était important à rappeler. Parfait. On aura, vous allez réagir à cela après le tour de parole du ministre Touré. Mamadou, M. le ministre. Écoutez, je ne voudrais pas anticiper sur le deuxième sujet. Je pense qu'on aura beaucoup à dire. Le mieux à sur la convention. Vous êtes plus pressé que le... Non, non, je n'ai pas plus pressé, mais je vous fais le lien par rapport à ce qui a été dit. Oui, on va aborder ces questions. Lorsque vous parlez d'institutions fortes, du respect des institutions et ce qui est un peu l'un des éléments clés de la démocratie, mais il faut en tirer tous les enseignements pour le Sénégal. Vous avez un processus où le président du parti, qui est M. Sonko, a eu des démilés judiciaires, a été donc condamné et rendu inéligible. Inéligible. Il aurait pu se lancer dans un boycott actif, etc., etc. Mais il a donc choisi son numéro 2, qui, lui, n'était pas frappé d'inéligibilité, pour être candidat. Et donc, lorsqu'on parle du respect des institutions, c'est aussi ça. Et j'espère que le PPSI saura encore pouvoir respecter toutes les institutions de la République et surtout les décisions qui en émanent. Vous avez anticipé le prochain sujet qu'on va aborder, mais ce n'est pas bien grave. Honorable, vous avez la parole. Vous avez été interpéré par la FEE. Et j'imagine que vous voulez réagir à ce que vient de dire le ministre Mamadou Touré. On est peut-être d'accord, mais différemment. C'est-à-dire que les institutions sont d'abord l'émanation d'une législation. D'accord ? L'État, ce sont les institutions. Et les institutions sont mises en place par le législateur, soit à travers la Constitution, bien des lois organiques, mais en tout cas, c'est la législation qui donne les institutions. Maintenant, je suis d'accord que lorsque l'on dit que M. Diyarashouba Ali est le chef de telle institution, eh bien, sa force à lui consiste à respecter ce que la loi dit par rapport à cette institution. Exemple, il est président du Conseil constitutionnel, d'accord ? Il est... Le bravourier. Oui, bien, il peut... Allez-y, allez-y. Oui, je pense qu'il a le... Voilà. Ah, vous parlez de moi ? Non, 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 non. C'est une... Je donne l'exemple. Je veux dire que quelqu'un est président du Conseil constitutionnel. C'est une institution dont le rôle est de réguler les élections politiques. Si cette institution qui suit papier à tous les éléments pour être une institution solide est dirigée par des individus vacillants et qui n'ont pas ni la volonté, ni le courage de résister aux pressions politiques et qui sont de surcroît à la merci de la cupidité, il est évident que les institutions n'y seront jamais fortes. Les hommes qui ont faim. Bon. Et bien... Donc, sur ce point-là, vous vous rejoignez finalement. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que nous sommes d'accord, mais différemment. C'est cela. Et nous, nous disons que la démocratie, c'est des institutions fortes, mais à condition, et je l'ai dit, aussi, que les citoyens et les acteurs politiques soient d'accord que lorsque une loi est prise, il faut la respecter. Par exemple, si on dit qu'un mandat présidentiel, c'est 5 ans, et bien, au bout de 5 ans, et que c'est 2 fois, et bien, si vous avez fait vos 2 mandats, vous ne faites pas un dribble pour conserver le ballon. Vous dites, j'ai fait mes 2 ans, je m'en vais. Et ça, c'est les institutions qui le disent. Au Sénégal, par exemple, on est d'accord qu'à un moment donné, la Cour constitutionnelle, bien le Conseil constitutionnel, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, a eu le courage de résister et d'annuler la décision, le décret du président, pour reporter les élections. Bon, les arguments qu'il a donnés semblaient ne pas convaincre le Conseil constitutionnel qu'il restait droit dans ses bottes. Voilà le début. – Et qui a pris sa responsabilité. – Oui, mais il ne faut pas avoir une lecture à géométrie variable aussi des institutions et de l'application des textes. – On le laisse terminer, s'il vous plaît, on le laisse terminer. – Oui, il n'y a aucun problème. – On le laisse terminer. – C'est un peu ça que je disais par rapport aux institutions fortes. Étant entendu que les institutions en elles-mêmes ne sont pas des êtres vivants, il faut forcément des hommes et des femmes pour les animer. Et quand on dit des institutions fortes, on s'adresse aussi en même temps à ces hommes et ces femmes qui sont appelés à les animer en respectant et la lettre et l'esprit de la législation qui les met en place. – Très bien, réaction et ensuite on fait un appel. – Oui, mais rapidement, je vois un peu le client de l'EQFR mais lorsque, après la présidentielle en 2015, alors que nous étions au lendemain d'une élection présidentielle, il y a une réforme constitutionnelle majeure et cette réforme constitutionnelle puisque la loi peut changer, bien sûr tout en respectant les mécanismes pour son changement, prévoit la mise en place d'une nouvelle institution et partant fait lever le verrou à partir du moment où c'est une nouvelle constitution et que vous avez vous-même dénoncé cette loi, cette nouvelle constitution, vous avez appelé à voter contre cette nouvelle constitution parce que selon vous, l'adoption de cette constitution permettrait donc au président sortant d'être à nouveau candidat. Selon vous. Et c'est ce pourquoi vous avez voté contre cette constitution. Mais quand le peuple à sa grande majorité vote cette constitution, si vous êtes respectueux de l'état des droits, vous respectez donc cette constitution. Je vais rappeler qu'au Sénégal, le président Ouad avait été candidat une troisième fois, il y a eu le même débat. Le conseil constitutionnel a estimé qu'il avait le droit d'être candidat parce qu'il y avait une nouvelle constitution mais il a été battu par le président Marc Makissal. Et donc on ne peut pas avoir un respect des institutions et de la loi à géométrie variable. Même quand la loi ne vous arrange pas, c'est la loi, c'est dur, mais il faut respecter. Alors nous avons M. Abdoulaye Bamba qui nous appelle de Youpougon. Lui, il salue cette rencontre au sommet entre les présidents Diomaï Faye et Alassane Ouattara. M. Abdoulaye Bamba, bonsoir. Nous vous écoutons rapidement, allez-y. Allô ? Nous vous écoutons, monsieur. Oui, mais j'ai parlé tout à l'heure. Alors merci beaucoup, merci, je pense qu'il y a eu une incompréhension. Alors André, c'est lors que nous on doit passer au prochain sujet. L'honorable J.I.D. a beaucoup de précisions à nous faire. Allez-y. Non, j'entends souvent certains cadres du RHDP, les ministres viennent de le dire tout à l'heure, concernant la constitution pour laquelle l'opposition d'alors avait appelé à voter non. En fait, les électeurs ont voté oui et non non. Ils ont voté oui pour les éléments des langages développés par le RHDP et non par rapport à ce que l'opposition disait. Le RHDP disait que le président ne pouvait pas être candidat. C'est pour cela qu'ils ont voté oui. ils n'ont pas voté oui parce que... – Moi, je suis du RHDP, je n'ai jamais dit que cette constitution ne permettait pas à s'envoyer des candidats. – Le ministre Sissé Bakongo l'avait dit. – On ne va pas refaire ce débat. – On ne va pas refaire ce débat. – Vous l'avez déjà ouvert. – Oui. – Oui, mais vous l'avez ouvert. – Sissé Bakongo est un citoyen. – C'est moi qui avais la parole. – C'est moi qui avais la parole. – Bien sûr, vous permettez qu'il termine, je vous donne la parole ensuite. Terminez André. – Les électeurs ont voté pour ce que le RHDP a dit. Et le président, on a encore les déclarations du président lui-même qui a insisté pour un deuxième et dernier mandat en insistant là-dessus. – Confusion. – On a les déclarations. On a les déclarations de tous les apparatifs du RHDP à son temps. On a les éléments de langage développé. On a les éléments qui ont été développés pour la campagne. – Mais je vais vous répondre. – On a ça. Donc, les électeurs n'ont pas voté pour ce que l'opposition avait dit, mais pour ce que le RHDP a dit. – D'accord. – André, vous criez une confusion inutile. – Laquelle ? – Entre ce que la loi permet de faire et ce que les citoyens lui-même décident de faire ou pas. Le président Macky Sall avait la possibilité d'être candidat. Il a fait… Aucune loi ne lui intéressait d'être candidat. Il a fait une déclaration pour dire qu'il n'est pas candidat. Le président Ouattara a certainement souhaité ne plus être candidat, mais ça ne veut pas dire que la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Après, qu'il y a un débat et que des citoyens donnent leur point de vue, qu'ils soient du PPCI, du RHDP ou du PDCI, tant mieux. Chacun y va donc de son expertise, de son avis. Mais après, lorsque le texte est voté par parallèle de forme, puisqu'on parle du respect des institutions, nous avons une institution qui est le Conseil conditionnel, qui est le seul habilité à interpréter la Constitution et à donner le sens que nous voulons à cette Constitution. Donc, après tout ce débat, le Conseil conditionnel, donc, saisit, a donné son point de vue. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que j'ai dit seulement à nos amis du PPCI, c'est qu'on ne peut pas avoir une approche une lecture de l'application d'une Constitution ou d'une loi ou du respect des institutions à géométrie variable. C'est tout. – À la fin. – Moi, je veux savoir si parmi ceux qui se plaignent… – Ceux qui se plaignent de quoi ? – De la possibilité pour le président d'avoir été candidat, il se trouve ceux qui ont voté oui à la Constitution. Est-ce que ceux qui ont voté oui à la Constitution font parmi de ceux qui sont contre l'application permettant d'être candidat ? J'ai l'impression que c'est ceux qui n'ont pas voté cette Constitution-là qui s'en plaignent davantage. C'est-à-dire, si André-Silver Conant, c'est qu'il dit là, ceux qui ont voté la Constitution parce qu'elle ne permettrait pas, selon eux, au président en train d'être candidat, parce qu'il avait été dit, parce que le ministre Bakongo, parce que le ministre 500 familier, les deux et quelques personnes ont dit que ça ne permet pas au président d'être candidat. Donc, avec cette assurance, ceux qui ont voté ça, est-ce que c'est eux qui se plaignent de l'interprétation qui permet qu'ils soient candidats aujourd'hui ? C'est difficile d'avoir cette réponse. On n'en trouve pas, d'ailleurs. On n'en trouve pas d'ailleurs. Je veux savoir si on a évolué. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que je me réjouis que le ministre dise que la loi, c'est la loi, il faut la respecter. Et que je vois aussi les pics qu'il envoie par rapport au PPACI qui auraient une appréciation sélective de la loi et de la géométrie variable. C'est bien. Alors, il faut avoir aussi la mémoire globale pour ne pas qu'elle soit sélective. La géométrie variable ne devrait pas s'arrêter à la constitution de 2016. Je rappelle que nous avons appelé à voter contre. D'abord, nous avons marché contre le référendum, ce qui est démocratique. et on a protesté contre cette loi. Ensuite, on a appelé à voter contre. Non, pas parce qu'elle donne troisième, quatrième mandat seulement. Il y a d'autres articles, d'autres dispositions de cette constitution qui, de notre point de vue, en tant que FPI et DS à l'époque, n'étaient pas de bonne disposition. Bon, lorsque le débat s'ouvrira un jour, on pourra revenir là-dessus sur ce point de détail. Cependant, sur la question de la géométrie variable, le Conseil constitutionnel est un organe, est une institution qui, lorsque elle se prononce, ses décisions sont insuscitatives de recours. Pour faire simple, on dit que c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Donc, on est d'accord avec ça. Si on est d'accord avec ça en 2020, en 2015, en 2020, on devrait être d'accord avec ça aussi en 2010. Sauf qu'en 2010, Laurent Gbagbo a... Ah, ça, c'est le premier débat. Laurent Gbagbo a... Non, non, attendez, Ali, c'est important. Pour nos concitoyens, en 2010, tous les acteurs politiques sont au droit prétourien. Je rappelle que je n'en ai pas terminé. Non, je termine rapidement. Je termine. On va se terminer. Allez-y. On en a terminé. je disais qu'en 2010, c'est le Conseil constitutionnel, l'organe chargé de donner les résultats de l'élection présidentielle qui avait délibéré, je dis bien délibéré, réuni en formation et délibéré pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné et proclamé vainqueur. D'accord ? Mais il s'est levé des voix pour dire que non, ce Conseil constitutionnel-là est trop proche de Laurent Gbagbo, son président est trop proche de Laurent Gbagbo et les résultats qu'il a donnés là... Non, c'est pas vrai. S'il vous plaît, M. le ministre. On le laisse terminer. Quand vous allez agir, on le laisse terminer. Allez-y. Terminez, terminé. Je voudrais inviter mon frère à garder la sérénité des élus au pouvoir. Je suis très serré. Voilà. Il faut garder la sérénité des élus au pouvoir. Moi, je suis dans l'opposition. Allez-y. C'est moi qui devrais être... D'accord, terminez. Ce que je veux dire, c'est que... C'est comme ça que ça s'est passé en 2010. Un jour, peut-être, sur le plateau d'Ali Yarasuba, on aura à tête reposée un débat là-dessus parce qu'elle a fait... Wakili, une fois, a posé la question lorsqu'on parlait de l'éligibilité du président. Il a dit que tout ça nous ramène à qui a gagné l'élection présidentielle de 2010. Peut-être un jour, les Ivoiriens videront ce contentieux. Mais c'est la question de... Est-ce que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il donne une décision, elle peut être contestée les jours paires et être incontestée les jours impaires ? D'accord. Mais je reprends tout de suite. C'est ce qui a été fait en 2010. Alors qu'en 2015, lorsque nous, l'opposition, on disait que le président Ouattara n'était plus éligible, le président du Conseil constitutionnel a dit qu'il était éligible par dérivation. On a accepté. D'accord. Alors, je ne peux pas laisser passer ça parce que ce n'est pas vrai. Allez-y. Nous sommes tous contemporains. En 2010, nous sortions d'un long processus de sortie des crises qui avait commencé avec la rébellion armée de 2002. Et dans la recherche permanente de la paix, tous les acteurs politiques sont autour à Pretoria. Et c'est à Pretoria que Laurent Gbagbo et tous les autres signataires des accords ont convenu, en dépit du fait que le Conseil constitutionnel est l'organe suprême, qu'il y ait un autre organe, supra, qui est le représentant spécial des Nations Unies, qui certifierait les résultats donnés par la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Donc, toutes les parties étaient d'accord. Il faut dire que si le Conseil constitutionnel donne des résultats, ces résultats ne sont pas les résultats en dernier ressort puisque le certificateur des Nations Unies devait dire si ces résultats étaient conformes ou pas. À la limite, je peux comprendre, Laurent Gbagbo estimait à l'époque qu'il était minorité au sein de la Commission électorale indépendante. Nous avions un doute légitime sur le président du Conseil constitutionnel de y avoir un habit. Mais ça, c'est un procès de sortie des crises. Mais dans une situation normale où on n'a plus l'ONU, la Côte d'Ivoire n'est plus sous mandat de l'ONU, il n'y a plus ONU ici en Côte d'Ivoire. Toutes les institutions ont recommencé à fonctionner de façon normale. Il n'y a plus de recours possible. Le seul recours, c'est le Conseil constitutionnel. Mais là, c'est pas extraordinaire. Il y avait encore l'ONU, etc. J'aurais pu comprendre. Donc, il ne faut pas créer la confusion inutile. Et je veux vous rappeler que le président Hassan Ouattara, certes, il y a eu des accords, parce que c'est dit aussi souvent qu'en 2005, il a été dit que tous les participants aux accords de Marc-Ossi pourraient être candidats à l'élection présidentielle. Mais en dépit de 2005, de cette recommandation des accords de Pretoria, lorsqu'il s'est agi en 2010 d'analyser les candidatures, le Conseil constitutionnel a analysé les candidatures sans tenir compte de cette lettre qui avait été faite par Laurent Gbagbo. Le dossier d'Hassan Ouattara a été analysé conformément aux dispositions conditionnelles et le juge constitutionnel l'a rendu éligible. Et donc, je ne comprends pas cette confusion qu'il avait créée. Respectons nos institutions. Respectons surtout les décisions émanant de nos institutions. Monsieur, on est sorti du sujet. Je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai bien l'impression, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, qu'il y a des sujets que nous, on estimait être dépassés qu'on serait obligés finalement de remettre sur la table. Non, c'est dépassé. Parce que chaque fois qu'on évoque ces sujets, on est obligés de remonter à 2020, 2015, 2010. Parce que beaucoup de nos spectateurs n'ont pas de ce rapport à ce qui s'est passé. Au point où on a sorti carrément de tête à tête entre le président Ouattara et le président Diomaïfaï. Parce que justement, on revient dans des joutes qu'on a connues par le passé. Alors, je vous donne 30 secondes. Alors, 30 secondes, rassurez-vous, c'est pas des joutes. Je suis content que le frère dise qu'il faut éclairer la lanterne des Ivoiriens. Nous sommes contemporains, c'est vrai. D'abord, la fameuse certification de l'ONU, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut le débat. Parce que c'est certainement la question du chiffre 6. Quand M. Touré est de l'autre côté, pour lui, c'est un 9. Quand je suis arrêté ici, c'est un 6. Donc ça, la question, on doit revoir ça. Ça, c'est un. De deux... Mais ça, c'est fini, ça. Non, mais bon, quand j'ai dit... Bon, écoutez, quand vous dites que c'est fini, il faut un peu apprendre de laisser l'autre parler, parce que moi, je ne vous interromps pas à chaque fois. Il faut que cette question-là soit vidée définitivement. On y reviendra forcément parce qu'il y a des questions qui en dépendent et il y a des appréciations qui en dépendent. Aujourd'hui, vous dites qu'en 2010, toutes les institutions de la République, y compris le Conseil constitutionnel, étaient mises en veilleuse sous le mandat de l'ONU. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que ça signifie. Mais en tout cas, le Conseil constitutionnel n'était plus le dernier recours parce qu'il y avait une certification de l'ONU. Or, la certification... Sur la volonté de Laurent Gbagbo et de tous les acteurs politiques. D'abord, je voudrais dire, monsieur Gbagbo, je voudrais dire que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères. Quand moi, je parle du président de la République, j'ai dit le président Ouattara. Je dis le président Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a pris la décision en 2005 pour que le premier ministre Alassane Ouattara soit candidat. Et nous, par respect pour les institutions et par respect pour ce qu'il incarne, ce qu'il a incarné en tant que premier ministre et ce qu'il incarne aujourd'hui, quand on se réfère à lui, on lui sert au moins du monsieur. D'accord ? Vous faites allusion à quoi ? Quand le ministre Ouellet parle, il dit, quand Laurent Gbagbo fait ça, quand Laurent Gbagbo entre nous, même si au fond de nous-mêmes, il y a un sentiment de haine ou de... Mais la haine, pourquoi ? Est-ce que vous l'avez écouté en France quand on a des acteurs politiques ? Quand vous parlez de votre président de la République, vous lui servez du... Monsieur la République, vraiment... alors il faut quand même que... Il n'y a pas de haine. Je pense qu'on s'est compris. J'espère que c'est pas... Alors on va demander beaucoup plus de civilité, beaucoup plus de garantie, évidemment. C'est pas bon. Dans les expressions... Honorable, on a bien compris. Monsieur le ministre, on vous a bien compris. À la fin, Wacky Lee, j'espère que c'est pas pour rouvrir le débat parce qu'on passe aux secondes... C'est un point que je peux aborder dans les secondes sujets. D'accord, c'est parfait. Alors monsieur, vous savez, l'ex-chef d'État, l'ex-président Laurent Gbagbo a été désigné comme candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à l'élection présidentielle de 2025. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Ce sera juste après cette courte pause.